Bonjour, Matarniaï. Bonjour, moi-même. Vous allez bien ? Oui, bien, merci. Matarniaï, vous êtes responsable national de la massification et mobilisation du parti. Goryoubès, Anta, coordinateur section Bambay. Déjà, quel est votre avis sur la décision du président de la République de dissoudre le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental ? Merci beaucoup, Ndaï Koumbo. Je précise aussi que je suis conseiller municipal au niveau de la commune de Bambay. Oui. Alors, par rapport à cette décision de suppression de HSTP et le CSE, je crois que c'est une décision tout à fait sage dans la mesure où ça entre toujours dans la rationalisation des finances publiques et que ça fait partie des points payants que le président de la République avait pris comme décision, alors de vouloir rationaliser les finances publiques. Donc, si aujourd'hui, il s'appelle à cette suppression, je crois que c'est une très bonne chose. Que pensez-vous ? Qu'attendez-vous plutôt des députés de la majorité par rapport à cette décision ? Parce que vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée nationale et vous voulez introduire cette proposition de loi ? Vous savez, aujourd'hui, il va falloir impérativement qu'on se départisse de ces considérations que nous avons du député. Parce que le député ne doit pas avoir une coloration politique. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, le président de la République n'a pas la majorité au niveau du Parlement qu'il ne doit pas y amener des décisions ou bien des propositions de loi ou bien des choses à voter par les députés. Le député, c'est le député du peuple. Que le président ait la majorité ou pas, ils vont tout simplement étudier ce qu'on leur amène et selon leur intime conviction, ils vont prendre une décision. Mais je ne crois pas que les députés de l'Assemblée nationale puissent refuser de voter cette loi. D'autant plus qu'aujourd'hui, tout le monde sait pertinemment que le rôle qui a été attribué à ces institutions-là n'a pas été joué par ces institutions. Par exemple, si on prend le cas du ACCT, vous savez que le ACCT, c'est un organe consultatif. Il est chargé d'étudier et de donner un avis motivé sur les politiques de décentralisation, d'aménagement, etc. Mais personne ne peut te dire exactement que le ACCT a pleinement joué ce rôle-là. Et si on prend le cas du ACCT aussi, il a eu pour le potentiel de conseiller le gouvernement et le Parlement dans l'élaboration des lois et des politiques publiques. Mais personne ne te dira aussi exactement que le ACCT a joué pleinement son rôle. Donc si aujourd'hui, on pense supprimer ces institutions pour la rationalisation, on le fait pour le Sénégal. On le fait aussi pour engager le maximum d'argent afin de pouvoir vraiment les dépenser ou bien les dépenser dans d'autres secteurs. Donc les députés, aujourd'hui, vont entrer dans l'histoire. S'ils ne votent pas, bon, cela leur engage. Mais s'ils votent aussi, ça veut dire qu'au moins, ils sont en train de nous départir de ce sujet selon lequel, alors si on n'a pas la majorité, on ne peut pas avoir gain de cause à l'Assemblée nationale. Et paradoxalement, le président Diomai a le feu vert du Conseil constitutionnel pour dissoudre l'Assemblée nationale. Voilà. Le Conseil constitutionnel a donné feu vert au président Diomai, le QTIS, pour dissoudre l'Assemblée nationale. Que pensez-vous de ça ? Et en même temps, le président introduit une loi pour la dissolution des institutions, le HCCT et le Conseil économique, social, environnemental. Exact. Vous savez qu'il n'y a rien de nouveau dans tout ça. Il n'y a rien de nouveau dans tout ça. Nous ne sommes pas amnésiques. Peut-être que les gens sont en train de faire ce qu'on appelle la politique politicienne. C'est pourquoi ils sont en train de parler de gauche à la décision de vouloir dissoudre l'Assemblée nationale. Mais ça va, comment dirais-je, récemment par exemple, si on se rappelle bien, le prédécesseur du président Diomai, donc le président Makissal, avait une idée pourtant, sans polémique inutile, de la même prérogative pour convoquer par décret l'Assemblée nationale en session extraordinaire le 17 juillet 2023. Et aujourd'hui, le président de la République, M. Diomai-Faille, a usé de cette même prérogative pour convoquer une session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Donc, je ne crois pas que ça puisse être vraiment un point à débattre. Donc, la loi lui permet de le faire. Il l'a fait, attendons de voir la suite des événements. Mais le président de la République a strictement respecté l'article 63 de la Constitution qui lui donne le droit de convoquer une session extraordinaire à une date qui sera fixée éventuellement. Et on dirait un ordre du jour bien déterminé. D'accord. Que pensez-vous du livre bilan des douze ans du régime du président Makissal présenté par la coalition Benoboku-Yakar qui revient sur les réalisations du président Sall ? Je ne suis pas de ceux qui disent que le président Makissal n'a rien fait au Sénégal. Au contraire, moi, je dis que le président de la République, M. Makissal, a travaillé et a un bilan satisfaisant qui dit... Mais quand on parle de bilan, il y a deux sortes de bilan. Il y a le bilan matériel, il y a le bilan immatériel. Parlant du bilan matériel, il a beaucoup fait pour le Sénégal. Peut-être que les seules tâches noires qu'on peut noter, c'est que les coûts des réalisations de ces infrastructures-là étaient exorbitantes, étaient très élevés. Là, on peut l'admettre. On peut lui pardonner ça aussi. Peut-être que c'était dans l'envie ou bien dans le besoin de faire des réalisations pour le Sénégal et pour les Sénégalais. Mais tout le monde sait personnellement que toutes les infrastructures qui sont ici laissées par l'ancien régime sont des infrastructures tout à fait utiles pour le Sénégal et pour les citoyens sénégalais. Mais parlant de son bilan immatériel, c'est là où le bas blesse, avec des détournements de déniers publics, avec des scandales partis parlants. Donc, le bilan immatériel, c'est un bilan tout à fait catastrophique. C'est ça. Moi, j'ai fait partie de ceux qui disent que, vraiment, le bilan matériel du président Macky Sall est un bilan très bien. Donc, par rapport... Bon, il a tout simplement suivi les pas de son prédécesseur, lui aussi, Maître Ouadou. Alors, aujourd'hui, c'est Diomai qui est aux manettes. Donc, c'est sûr qu'il va essayer de dépasser encore une fois les réalisations du président Macky Sall. D'accord. Une autre question d'actualité, Matangay. La série de meurtres et l'insécurité qui hantent le sommet des Sénégalais. Vous en pensez quoi exactement ? Alors, moi, je dis que nous sommes tous exposés par rapport à cette insécurité. Mais j'avoue que la police et la gendarmerie sont en train de faire un travail remarquable. Mais il va falloir que nous autres citoyens, que l'on se départisse de tout ce qui est cloison, qui nous empêche vraiment d'être en sérieux et de pouvoir s'entraider dans ces moments très difficiles. Parce que les mots que vous entendez par-ci, par-là, les plus récents, c'est celles du danseur, Aziz. Alors, l'attendance qu'il y a aujourd'hui, c'est que les gens sont en train de vivre un appartement. Et souvent, il n'y a pas cette cohésion sociale qui existe entre les voisins. Donc, il va falloir que nous, d'ici, qu'on parvienne vraiment à tisser des relations de voisinage qui nous permettront au moins de nous mettre en sécurité dans nos concessions, non seulement, mais aussi même dans nos appartements. avoir ces possibilités de se fréquenter et de lever tous ces cloisons qui pourraient nous séparer. Et sans te aider aussi, afin de signaler ce malpêteur, parce que parfois, vous entendez qu'il y a des agresseurs qui sont passés par-ci, par-là, mais la population aussi doit prendre leur destin en main et appeler directement la police ou bien la gendarmerie lorsqu'il y a ce genre d'agression, ou bien ce genre de problèmes, dans les quartiers, dans les rues de Dakar et dans d'autres localités aussi. Et les nombreux accidents de la circulation, il y a certains même qui demandent la démission du ministre El Malingaï? Non, mais demander la démission du ministre El Malingaï, c'est exagéré. D'autant plus que ce n'est pas aujourd'hui seulement que les accidents surviennent. Il y a toujours des accidents au niveau de la route, mais les responsabilités sont multiples et diverses. Il va falloir que tout son, chacun parmi nous, puisse prendre ses responsabilités. Le ministre du Transport est en train de faire ce qui lui semble être raisonnable pour régler ce problème. Nous, autres citoyens, il va falloir que nous prenions nos responsabilités. Les chauffeurs, oui, il va falloir qu'ils prennent leurs responsabilités par rapport à leur engagement de pouvoir transiter les gens sans pour autant faire de chocs, éviter les chocs le maximum possible. Il y a l'État aussi, parce que l'État des routes aussi incombe l'État du Sénégal, le gouvernement. Il va falloir qu'ils essayent aussi d'élargir les routes afin que vraiment la mobilité puisse se faire et effectuer correctement et normalement, sans pour autant qu'il y ait collusion, etc. Parce que la majeure partie des accidents qu'on note sur les routes nationales, ce sont des accidents frontaux, c'est-à-dire deux voitures qui s'entre-chocs face à face. Et là, on peut dire que c'est dû tout simplement à l'étroitesse des routes et là, l'État doit saisir du moins et essayer vraiment de faire le maximum possible afin que les routes soient énergies et prendre des décisions draconiennes aussi pour contendre les conducteurs à se plier aux règles du jeu et au code de la rue aussi, c'est important. Merci, Matar Ndiaye, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Maro. Oui, et je rappelle que vous êtes responsable national de la massification et mobilisation du parti Goryoubès Anta, coordinateur de la section Bambay. Merci encore, Matar. Tout exact. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada